bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside le système de détection actuel a déjà des fondations solides qui amène tout autant des points forts que des faiblesses par exemple les développeurs apprécient beaucoup que l'utilisation de vos composants est un impact sur votre signature au contraire il n'apprécie pas le fait que vous n'ayez aucun retour sur votre degré de furtivité et bien que le système de scan vous permet déjà d'avoir un aperçu du contenu d'un autre vaisseau il reste beaucoup de choses à améliorer tout comme pour le système de ping les développeurs souhaiteraient par exemple pouvoir vous donner des informations sur les objets à l'intérieur d'un blob offrant de plus grandes possibilités pour la chasse à la prime le futur radar ne consistera plus en deux sphères rentrant en contact mais sera basé sur des zones d'émission et si un joueur pénètre dans la vôtre il sera alors capable de vous voir ce système vous permettra de vous dissimuler à l'intérieur d'autres signatures comme par exemple un nuage de gaz ou un vaisseau capital ce qui veut dire que si vous détectez un idris vous ne verrez qu'au dernier moment qu'en réalité il était accompagné de toute une escorte ce qui ouvre la voie au gameplay de furtivité pour le scanning les développeurs souhaite étoffer le système existant en offrant plus d'informations aux joueurs sachant que le scan sera dépendant du radar donc par exemple dans le cas de l'idris si vous ne vous approchez pas pour avoir la signature des autres vaisseaux seules les informations du vaisseau capital seront disponibles et pour dynamiser les choses les développeurs souhaite que vous sachiez s'il ya une personne recherchée à bord quels sont les types d'armes équipées ou encore si des marchandises dangereuses sont transportés concrètement cela veut dire qu'en fonction de votre spécialisation vous pourrez toujours savoir s'il ya quelque chose d'intéressant pour vous ce qui amène à la spécialisation des scanners médical sécurité etc pour finir avec le ping en plus du blob déjà existant les devs souhaitent que si la signature est suffisamment puissante vous puissiez collecter des informations avant même de pénétrer à l'intérieur de la zone toutes ces fonctionnalités n'arriveront pas nécessairement en même temps mais les changements de la 3.14 ouvre la porte à de nouvelles améliorations au fil du temps et si vous avez scanné le contenu de cet inside avant le démarrage vous savez que nous allons passer au sprint report commençons par les nouveaux progrès effectués sur les hôpitaux et nous vous objets permettant de les habiller comme ces tables dans les salles d'attente ces chariots médicaux que vous pourrez voir passer dans les couloirs ou encore ce brancard futuriste l'équipe a également progressé sur la grey box de l'entrée des urgences de new babbage sur une variété de salles médicales les vues extérieures et enfin ont placé quelques panneaux de signalisation un peu partout servant de guide pour les artistes lorsque sera venu le temps faire l'habillage définitif du lieu puisque nous parlons d'habillage le placement des plantes a débuté ce qui a amené à la conclusion qu'il fallait plus de verticalité concernant les végétaux ici vous pouvez voir la grey box du bureau des soignants dans la zone des pavillons qui devrait être la première à passer en final art et devrait servir de référence pour les autres sections de l'hôpital l'hôpital de raisonne arrive également en femme grey box vous pouvez d'ailleurs en voir quelques aperçus ici mais le reste sera à découvrir en jeu lorsque l'hôpital passera en final art vous pourrez vous attendre à quelque chose de beaucoup plus visuel grâce aux verrières et aux effets de lumière tournons maintenant notre regard un peu plus loin vers l'avenir avec le jump point entre stanton et pyro que les artistes sont en train de mettre à jour visuellement grâce aux nouvelles technologies développées depuis sa présentation en 2019 il revoit également la tridimensionnalité de la zone pour garantir l'impact visuel depuis toutes les directions si vous êtes déjà allé faire un tour sur les ptu de la 3.13.1 vous avez déjà pu voir le docking de station qui arrivera avec l'invictus launch week mais dans ces images vous pouvez voir les dernières touches apportées aux lumières de la zone de sécurité des restops dans la continuité des concepts d'armure que nous avons pu voir la semaine dernière voici des images de l'équipement d'ouvriers de raffinerie qui sont en train d'avancer dans notre pipeline de personnages les écritures sur la tenue sont modulaires permettant d'imposer n'importe quelle marque sur la tenue l'équipement en lui même l'est aussi permettant de multiples variations et comme exposé sa peau peut être problématique près des hauts fourneaux la combinaison possède un moyen unique d'utiliser son mobile glace dans le jump point publié la semaine dernière un nouveau constructeur d'armure a été présenté l'entreprise théâtre chapitre qui est un tout petit constructeur venant de débarquer et si vous voulez en savoir plus n'hésite pas à les lire le jump point enfin jetons un dernier regard à la zone d'habitation d'horizon bien que si je ne veux pas tout dévoiler les développeurs voulaient tout de même montrer un petit bout des progrès qui ont été faits pour profiter de ces magnifiques visuels la plupart des pièces d'habitation possèderont des fenêtres si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum à nous tenir sur tipeee à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt et bisou des étoiles